Allez bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour un tout nouvel épisode, le 28ème et peut-être le dernier de mon let's play en hardcore sur Diablo 3 Reaper of Souls, toujours avec ma sorcière Célandra. Allez on est parti, je pense que dans cet épisode on va aller se friter contre Maltael, l'enjeu à mort. Mais pour ça il faut déjà qu'on le trouve. Ça va être un peu plus compliqué. J'ai entendu un bruit mais je ne savais pas ce dont il s'agissait. Il faut éviter les potos. Ça c'est les écrits de Maltael alors qu'il était encore ange de la SOS avant de devenir ange de la mort. Ils font bobo les gens là. Ils font quand même bien bobo. Ils venaient d'un bandémonium qui avait inventé la pierre monde autrefois. Allez. Je pense que c'est par là vu qu'il y a des portails. Ah non. Ça c'est la prison de cristal. Ça c'est un event. Consiste à briser la prison de cristal. Il a l'air d'avoir du monde de l'autre côté. Tuer les gardiens de la prison. C'est quoi ce nom ? 1 147 070 PV. Je pense que Maltael va le taper dans le 15 millions de PV. A peu près. Je pense que ça va être ça. Ça arrive pas mal en soins. Et puis de toute façon j'avais un bonus météo. Je pense qu'on va le garder. Je ferai peut-être un... Je ferai peut-être un petit passage avant Maltael au crafter. Un forgeron pour voir si je peux pas me crafter 2-3 petits trucs. Un petit peu plus performant. Ça on est pas encore arrivé. Faut encore que je cherche la sortie. Ok d'accord. Des anarques. Avec chaîne de feu. Ça va juste faire énormément bobo si je reste là. Voilà. Ah c'est Didit. Voilà. C'est Didit et Inarius les... Les pères des... Des Néphalèmes. Bien que ces victoires puissent durer un jour ou un an, voire des centaines d'années, cette guerre ne pourra avoir de vainqueur tant que ses frères et lui l'aménorent. On pourrait y mettre un tel, mais on ne peut pas être pas beurre. Alors ? Est-ce que c'est par là ? Non c'est pas par là. Je pense à me casser les noix. Tu t'attendais pas à ça. Hein ? Niveau 52. Allez. Évidemment j'ai dit à éviter de se prendre la porte et qu'est-ce que je fais ? Je me prends la porte. C'est-à-dire que c'est plutôt par là je pense. Alors du coup, skill. Productile magique, perforation, le missile transperce ses ennemis, les brûle. Il y a juste un peu de monde là. Météore. Tornade d'énergie, chasseur de rage. Les dégâts de tornade d'énergie deviennent des dégâts de foudre. Tornade d'énergie génère des charges de foudre. Lancer un sort typique les libère sur la forme d'un éclair. D'accord ? Raventissement du temps. Vous pouvez lancer un raventissement du temps qui vous suit en forme d'arc-honte. Les attaques d'arc-honte deviennent des dégâts de froid. Augmente la durée des points de vie de vos images. Pour image du miroir. Ok. J'ai quoi là ? Aspect de la mort. Les attaques peuvent infliger des dégâts à Maltaël. Ouais c'est par là je pense. Ouais c'est ça, c'est par là. Par contre, par où il faut passer ? Je pense qu'il faut passer par ici. Ouais au final non, je pense que c'est pas par ici qu'il fallait passer. Ouais c'est ça, c'est pas par ici. Plutôt par là. Mais arrêtez de me suivre. Moi je veux juste rusher à aller voir Maltaël. Ils sont très jolis ces niveaux, mais alors... Qu'est-ce qu'ils sont casse-pieds ? Ah ah, tu m'as pas eu. Voilà. Toi tu t'es pris la porte le templier. Ok. Donc là on va voir apparaître les gardes de Maltaël. Voilà, garde de Maltaël. Zorène. Peut-être que je remette mon... Mon petit familier. Voilà. Garde de Maltaël, éliminé. Sauf que je crois qu'il est pas tout seul. J'ai plus de place. Oh, bah dis donc. Hop. Je vais quand même équiper des objets là-dedans. Je les formes aussi jusqu'au niveau 10. Allez, on peut retourner à Porte d'Emonium. Les niveaux des vaches n'existent pas. Ah bah oui, c'est vrai qu'il faut que je fasse un épisode bonus dans le niveau des... des poneys. Parce qu'il n'y a pas de niveau des vaches, mais il y a un niveau des poneys. Et des... des oursons. Et oui, ceci est absolument normal. Vous verrez, le niveau des vaches, enfin le niveau des poneys, c'est un peu oui-oui au pays des binounours. Mais en mode gore. Un co-coffre. Un co-coffre. Un co-coffre. Est-ce que je vais arriver à finir Maltaëlle ? Parce que c'est là, la sortie. Juste là. Ok. Je vais revenir en ville, voir un petit peu si je ne peux pas me préparer pour ce fight épique. Alors, armure... On va commencer par les armes. Il faut une main, idéalement. On va essayer de refabriquer une. Ça arrive pas mal de robustesse, mais ça remonte pas mal les dégâts. On va en refaire une. Je me tâte. Oh, et puis zut. Ils ne sont pas super. Quoi que c'est là, bon... C'est de là, non. Mais celle-là, pourquoi pas ? On va mettre. Histoire de dire... Oh, alors, au niveau des... Je pense que ça, ça va aller beaucoup mieux, vu que c'est niveau 51. Ça va mieux. En plus, ça augmente... Ah non, c'était Météor qui était augmenté sur l'arme. Ok, ça, c'est mieux. Brassard. Et c'est mieux. Euh, ouais... Je pense que je vais voir si je ne peux pas fabriquer une meilleure ceinture, parce que... Ouais, non. Ça n'a pas l'air facile de trouver une meilleure ceinture. 36, non. Des gants pour niveau 51. On peut essayer. Ça enlève trop de robustesse, quoi. Ah ah. On peut essayer un dernier gantelet. Ok, bon, ben, je pense qu'on est à peu près bon. Niveau dégâts, tout ça. On va poser tous les items. Pas grand-chose à me servir. Et allons-y. C'est parti pour le fight épique. Là, c'est juste magnifique, cet endroit. Le cœur de la forteresse pandémonium. C'est juste magnifique. La pierre d'âme est sur-sanctuaire. Le sang des démons aura bientôt disparu de l'ensemble de la création. Vous serez la dernière de votre espèce, brièvement. La mort vient à Néphalème. Ok, Maltel. Le plus classe de tous les boss. Aïe. Oh, il commence fort. 13 millions. J'ai 13 millions de PV à enlever à un certain des trucs comme ça. Aïe. Ne pas se faire toucher. Là, je suis ralenti. Et les petites boules bleues font vraiment des gros, gros dégâts. Ne pas se mettre dans les paquets de nuages, là aussi. Aïe. Ok. Pour l'instant, ça va. Tuer les... Exorcistes, parce qu'ils sont trop bobos. Voilà. Plus ça fait de la vie. Pratique. Ok. On va se faire toucher par ces cercles. Aïe. Aïe. Ok, on arrive bientôt à la moitié. On a passé à moitié. Première phase, terminée. Ouh. C'est chaud, hein. Je vous dis, je parle pas beaucoup. C'est un prélique. Pouvoir de la mort. Mais ça ne vous sauvera pas. Il a raflé la pierre d'âme. Et il l'a détruite. Ok, donc là, on a juste l'ange de la mort qui vient de récupérer les 7 démons pour lui tout seul. Donc, comment dire ? Big Boss Activated. Il faut se foutre derrière lui. Parce qu'il fait quand même... Voilà, ça, ça, vous voyez, ça fait très, 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 très beau. Du coup, le minimum syndical, c'est se mettre derrière lui. Il n'y a pas pu que j'avais ça. Ne pas se faire toucher par les brumes aussi. Ça peut être utile. Et ça aussi. Éviter de se faire toucher par ça. Et ne pas se prendre de dégâts de façon avec Maltaïde. C'est juste pas possible. Et je ne sais pas comment les gens ont réussi à le down en tourment 6 tout seul. Il faut savoir que la première saison du ladder, du classement, de Diablo... Aïe. Et merde, je suis devant, je suis devant. Aïe. La première saison du classement de Diablo 3 a commencé. Et dans la soirée, il y avait les premiers qui avaient atteint le niveau 70. Au bout de 2h30, je crois, les tout premiers. Et puis déjà, Maltaïde en tourment 6, donc la difficulté maximum, il a été... Il a été down. Donc, il a été tué. Je trouve ça, mais juste abusé, quoi. Incroyable. Allez, 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 allez. Allez, relâche toutes les âmes. Sauf que, du coup, évidemment, il va relâcher les 7 démons. Sinon, c'est pas drôle. Les épaulettes. Ça, c'est bien. Ça, c'est des bons items. Et on a sauvé le monde de la mort. Enfin, de la mort exagérée. 19% de chance d'exploser en projetant un tourbillon de lame qui inflige 200% de dégâts de votre arme quand un ennemi vous touche. Ça, c'est cool. Et ça augmente les dégâts de Hydra. Où se trouve la pierre d'un de moi ? Maltaël l'a détruite. Et il a consumé l'âme de Diablo. Alors, la mort de Maltaël a dû délivrer Diablo. Il est libre. Rebelote. Faut qu'on aille chercher tous les autres. Bon, bah ça y est. On a fini. On a fini. La Néphalème avait réalisé l'impossible. En conquérant la mort, elle avait racheté les anges et sauvé toute l'humanité. À ce moment-là, la victoire étant à portée de main, je vis la Néphalème sous un nouveau jour. C'est une héroïne capable de vaincre les champions des cieux et des enfers et une sorcière qui protège les innocents. Mais c'est un cœur mortel qui bat dans sa poitrine. Et un jour, il sera tenté de succomber à la corruption. Et ce jour venu, aura-t-elle la force d'y résister ? Ou scellera-t-elle notre destin à tous ? Quelle joyeusté ! Ça y est, j'ai vécu Diablo 3. Ah bah dis donc ! Première fois que je fais un hardcore, attention. En plus, c'est avec vous. Et bien, je suis content. Je suis vraiment content. J'espère que ça vous aura plu toute cette saison. Alors pour ce qui est de la suite, je vais faire quelques petits bonus sur mon perso principal pour vous montrer un petit peu comment je joue, etc. Histoire de montrer un vrai perso un petit peu avancé. Et puis pour ceux qui connaissent, vous montrez comment je joue, quel est mon build. C'est pas un build de fou, je vous préviens. Et il n'est pas non plus excessivement puissant. Enfin. Pour ce qui est de la suite, on n'a pas encore de précision pour la deuxième extension de Diablo 3. Je pense qu'on verra arriver une nouvelle classe. Je pense que c'est le druide. Pas sûr. Vraiment pas sûr. Prenez toutes ces informations que je vous donne avec des pincettes. C'est des théories farfelues que j'ai lues, ça et là. Pour l'instant, on n'a vraiment rien comme information. Peut-être que ça sera le druide. Je sais pas. Bon, pour ce qui est de la suite de l'histoire, tout simplement, les démons primordiaux, ils ont été libérés. Donc, rebelote, on recommence. C'est un peu facile, je dois dire. Mais bon. Enfin. Voilà, voilà. Bon. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé. On se retrouve dans 3 jours pour le premier bonus. Peut-être qu'il y en aura plus. Je sais pas encore. Mais en tout cas, n'hésitez pas à partager la vidéo. A vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et puis à la prochaine. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada